Le principe de fonctionnement de la mémoire et les différents signaux de contrôle maintenant on va voir les différents types de mémoire. La classification de la mémoire est de deux types, la mémoire principale et la mémoire secondaire. C'est la mémoire principale qui fonctionne directement avec le micro-processor. Elle est très rapide puisqu'elle est à base de semi-conductor. La mémoire secondaire est une mémoire de secours. C'est-à-dire qu'on met en général du grand TIE. Comme le micro-ordinateur, le disque dur est une mémoire secondaire avec la TIE de 500 Giga, 256 Giga, 1 Tera et ainsi de suite. On va maintenant à la mémoire principale qui est la RAM. On va maintenant à base de 16, 8 Giga, 32 Giga au maximum. C'est-à-dire le micro-processor. Le micro-processor va communiquer directement avec le RAM et le RAM va communiquer avec le disque dur. C'est-à-dire qu'on aime le micro-processor et le disque dur. C'est-à-dire qu'on aime le micro-processor exécutant le program, ce n'est pas le programme, comme on va s'éteindre l'office. C'est-à-dire le Word. Le Word General Moccan enregistre l'essai. Ce n'est pas le casque. Ce n'est pas le casque. On va s'éteindre l'ARAM. On va mettre le micro-processor et on va s'éteindre l'ARAM. C'est-à-dire que c'est très long. C'est très long. Et très long. Et très rapide. C'est très long. C'est très long. Ce type de mémoire est très long. C'est très long. C'est très rapide. C'est-à-dire que le micro-processor doit s'éteindre la mémoire rapide. Et on va voir qu'il y a un autre type de mémoire qu'on appelle la mémoire cache. Voilà. C'est la première classification. C'est la mémoire principale et la mémoire secondaire. On va commencer par la mémoire secondaire qui est généralement de grand timing et généralement lourd. On a deux types. On a la mémoire magnétique et on a la mémoire optique. On a le disque dur et on a la disquête le principe bush ещё le même principe pour les casettes magnétique. Si on a une bonne suckedité. On a la première connaissance 차� geek s'amus. On a en fait une bonne courte quasiment. On aorté une bonne collaboratorsité mais dans le micro-processeur et dans le disque dur et la disque, on peut accéder directement à l'information. Mais le principe de l'enseignement magnétique puisque l'enseignement magnétique est plus et moins. Dans le DVD, le DVD-Nego soit perforé ou non perforé ou le CD-ROM, c'est-à-dire qu'il est grave ou qu'il est grave ou qu'il est grave ou qu'il est plein. Ici, on a un écone 0 et un écone 1 qui est plus. Il y a un écone 1 et un écone 0. Il y a différents types de représentations du A et 0. Il y a le même principe avec le disque dur et le CD et le DVD. Pour cela, il y a un éminement optique. On peut avoir l'optique magnétique, on peut avoir la tête. La tête est comme le CD, il y a une lumière qui est comme les pistes qui ont l'écrit. Voilà, c'est la mémoire secondaire. On passe maintenant à la mémoire principale. La mémoire principale, elle est toujours à base de semi-conducteurs, puisqu'elle est très rapide. Il y a deux types. Il y a la mémoire vive et la mémoire morte. La mémoire vive et la mémoire morte. Il y a un éminement vive, puisqu'il y a une copie électricité, il y a une copie électricité. Suits la mémoire morte et la mémoire mort. Donc il y a une copie électricité qui va être mort. La mémoireっていうique, on va prendre l'information sur la mémoire. Mais cette mémoire, la mémoire générale, c'est une copie, c'est la mémoire vie et la mémoire. C'est le nom de la mémoire. C'est un mémoire de l'axi aléatoire. Ce qui est un mémoire de l'axi aléatoire, ce qui veut dire qu'il est un séquenceur. Si tu veux un registre bon. Il faut que tu ne l'as pas à tout le registre pour qu'on n'a pas à tout le registre. Je peux passer directement à ce registre et qu'on n'a pas à tout le registre. Voilà, on a dit que la mémoire vive, re-write memory. On a dit, c'est une mémoire qui débloque l'électricité et tu perdras le contenu du contenu. Mais l'autre qui est, c'est l'inverse. Read only memory. C'est une mémoire de lecture suivie, c'est un peu parce que je ne peux pas le faire. Mais il ne peut qu'à ce moment-là, les mémoires les rom sont en train de la fasse, mais le principe de cette début était non effacible. Read only memory. C'est pour cela, c'est une mémoire mort. Cette mémoire généralement, nous allons utiliser cette mémoire généralement pour avoir des programmes permanents qui n'ont pas de temps en temps, pas de temps en temps. Et ici, nous allons utiliser cette mémoire généralement pour la mémoire généralement. Nous allons voir ici deux types. La mémoire ROM. La mémoire ROM. Nous allons faire deux types. La mémoire permanente et la mémoire effacable. Nous allons utiliser la mémoire permanente car les données ne seront pas effacables. C'est-à-dire que nous allons faire face à eux. Nous avons le premier type qui est le masque de ROM. C'est le type de ROM. Les données seront enregistrées ou les programmes qui seront enregistrées. Ils seront enregistrées par les constructeurs. C'est-à-dire que le fabriquant sera programmé. C'est-à-dire que nous allons enregistrer la mémoire de la mémoire. C'est-à-dire que nous allons enregistrer la mémoire. C'est un circuit vide et après nous allons enregistrer la mémoire. C'est-à-dire que nous allons enregistrer la mémoire. C'est-à-dire que nous allons enregistrer la mémoire. Nous allons enregistrer la mémoire. C'est ce qui veut dire que c'est le premier type qui est . Le premier type est . C'est le premier type. C'est le premier type. C'est catalogue. D'envoie cetиль type C'est la première partie. Next, on est l'alteo. C'est la première partie de l'alteo. On est использué l'alteo. On est l'alteo. Il yi l'alteo, il yitait l'alteo. On est en basse. On est en basse. à l'extérieur de la lumière ultraviolette pendant 15 à 20 minutes et il s'est continué à l'extérieur. Ceci est le premier type. Il s'est donné à l'ascension des circuits qui sont faits ici. Il faut que l'on soit à l'extérieur du circuit. Et on l'a dit. Il faut que l'on soit à l'application de la programmation. Il faut que l'on soit à l'extérieur du circuit. ... ... ... ... ... Ce qui est déjà une mémoire a été enregistrée électrique. C'est-à-dire qu'elle sera en l'intérieur du circuit. Nous avons dit pour la décision et nous pouvons pouvoir enregistrer. C'est-à-dire qu'elle va de nouveau enregistrer électrique. C'est-à-dire qu'elle ne traînait qu'elle était dans le contexte. C'est-à-dire qu'elle est enregistrée du circuit dans le circuit. Ce qui est aussi enregistrée le circuit. memory. C'est le type de mémoire ROM. Nous pouvons utiliser de manière très rapide. Nous pouvons utiliser de milliers de fois. Nous pouvons utiliser le flash disk. C'est un type de mémoire flash memory. C'est la première partie qui est ROM. On passe maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, nous pouvons utiliser deux parties aussi. La mémoire vive et la RAM. Nous pouvons utiliser la mémoire dynamique et la mémoire statique. Nous avons appelé cette mémoire dynamique. Le premier type. C'est une erreur. C'est D. D-RAM. D-RAM. Nous avons appelé le mot D-1, D-1, D-2, D-2, D-2. C'est une amélioration dans le D-RAM. Mais le principe est toujours le même. Nous avons appelé dynamique RAM. Le type de mémoire de cette mémoire. Il faut un rafraîchissement. Le principe. Pour sauvegarder un seul bit. Nous avons appelé un transistor. Il y a un condensateur. Le condensateur. Il y a chaque fois. Il va perdre le temps. Il va perdre la charge. C'est-à-dire. De temps en temps. Il faut que cette mémoire. Il faut rafraîchir. Il faut rafraîchir. Il faut rafraîchir le condensateur. Il faut garder l'information à l'intérieur. Il y a deux avantages. L'avantages est moins coûteuse. Il faut rafraîchir. Elle est rafraîchir. Il faut rafraîchir car il faut sauvegarder un bit. Il faut condensateur et un transistor. C'est l'avantages. Ce sont des grands types. Il faut avoir des détails. Il faut avoir des détails. Comme vous avez vu dans la RAM. Il faut avoir des micro-ordinateurs. Ou des gigas. Ou des gigas. Ou des gigas. Ou des gigas. Par contre. Il y a deuxième type. Il y a mémoire statique. Il n'y a pas de condensateur. Il y a mémoire statique. Pour garder un seul bit. Il faut 6 transistors. Il faut un transistor. Il faut 6 transistors. Ce sont des gigas. Ce sont des gigas. Et de manière des gigas. Il ne faut pas avoir des gigas. Ici, il faut avoir des gigas. Pour moi. Il faut avoir des gigas. Ici, il ne faut pas avoir une grande taille. Il faut des gigas. Il faut ASSAM. Il faut avoir des micro-ordinateurs. Il faut apporter des gigas. Cache. 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 S3. Cache. 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 Une mémoire très rapide par rapport à l'autre. Mais il y a c'est connu. En général, non c'est bon, on va dire, il est remédié la petite chose. C'est ce qui concerne la Renaultet. Certains types de mémoires. C'est pour vous que tu avions toujours des avances dans les mémoires. Il faut que vous ayez couvrez à la technologie de la technologie. Il faut qu'on ait lézanne. Les problèmes qu'ils avaient eu à la mémoire. S'il faut dire comme ça. Les rames sont réfréchées directement dans les rames de manière très rapide et ainsi de suite. Nous avons vu le principe de fonctionnement entre les deux rames qui sont beaucoup de rames et la rame. Nous avons vu l'architecture interne. Nous avons vu l'architecture interne. Je vais vous donner un exemple. Nous avons vu que la rame va utiliser un programme une fois. Nous avons vu que le principe est le suivant. Généralement, nous avons vu des rames. Vous remarquez que nous avons vu un décoder pour l'adressage. Nous avons vu un «chip select ». Pour l'adressage de la poignée, nous avons vu un «chip select ». Puis, nous avons vu la poignée «chip select ». Pour l'adresse, nous avons une memoire qui est-elle qui est-elle de «cat4cat ». C'est-à-dire qu'on a «cat bit » ou «cat registre ». C'est-à-dire que c'est le «shake register ». C'est-à-dire que c'est «cat registre ». Il y a «cat registre ». Je ne ferme pas que le principe. Ici, il y a des lignes. Il y a des lignes horizontales et des lignes verticales. Attention, je connecte les lignes. Ici, si il y a un, je vais dire, si il y a un, il y a une diode ici. La diode, il y a une ligne avec la colonne. Il y a une ligne horizontale avec la ligne verticale. Et puis nous, on ne��es a... Et là, j'ai besoin de lire la ligne en ce plural. Il y a de la ligne ligne avec la ligne Lynn. Mais, il y a une, il y a. Il y a lignes à. Hier, il y a et puis il y a. A. C'est à faire A. Après, une fois pour est-à-dire que celui qui a dit C'est-à-dire qu'il y a dit A. Il y a dit A. Il y a dit Triozane? Il y a dit quoi. C'est-à-dire la line tout le cas. C'est-à-dire... Il y a... A. 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 c'est ici, il n'est pas là. J'ai pu faire de la barre. C'est pourquoi elle est un truc qui est en passant jusqu'à ce qu'elle ait un truc avec ce qu'elle a là où elle est oui. Et ce n'est pas qu'à la barre. Il n'est pas là qu'il n'a pas là. Il n'a pas là qu'il n'a pas là. La information est plus grande en passe la sorte. Le problème car c'est Y random. C'est 0 et la quantes avant elle. 0, 1. Voilà. pent ça va parler ce qu'ils nous recansent un œillet le Ron qui vient unации La voie de n va vous faire exposer. Il va faire exposer au menu. Il ne renvoie pas. La voie de n va passer au menu. Eh oui. Et puis le Shift va vous répondre toujours. La voie de n. Et puis le wouter au menu. Et puis vous avez apporté le menu. Le menu ressemble au menu. Et le menu où il y en a. Je vais faire exposer au menu. Vous allez connecter au menu, il va vous faire exposer au menu. Vous allez connecter au menu. N'a, il n'est pas vous faire exposer. ça roux Marc il n'a dit il n'a mans- ar-ar-arac-ut-e tu fais-je dire où il n'a il n'a il n'a il n'a la il n'a il n'a la ce n'a la 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 deuxième, troisième. Et quatrième. Il y a ici la même chose. Bien le même principe. L'adresse à l'ad выwoah. Oh. L'adresse à l'adresse à l'application. Et n'a qu'à la qu'ils ont une erreur. Attention. L'adresse à l'adresse à l'adresse 1-0-0. L'adresse à l'adresse 0-1-0-0. L'adresse à l'adresse à l'adresse à l'adresse 1-0-0. L'adresse à l'adresse 1-0-0. Voilà, c'est le principe de fonctionnement de la mémoire ROM. Donc, on fait un exemple réel, pratique. Là, c'est le circuit. C'est une mémoire ROM. C'est ici. La référence est ici. AM 29F10. C'est ici la référence. C'est ici la référence. C'est ici la référence. C'est ici la ligne d'adresse A0 à A16. C'est ici la ligne d'adresse A0 à A17. Data Input Output. C'est ici la sélection de la boîte. Chip Enable. Voilà, le Chip Enable. C'est le même principe. C'est ici Output Enable. C'est ici le buffer de sortie. Output Enable. C'est ici le buffer de sortie. C'est ici le buffer de sortie. C'est ici le buffer de sortie. On va pouvoir l'adresse. Ici, il y a la ligne d'alimentation. Et ici, la ligne d'alimentation. Et ici, la ligne d'alimentation. C'est ainsi non connectée. C'est-à-dire que nous allons voir. On va voir qu'il y a une ligne non connectée. C'est ici l'exemple d'une mémoire RAM. Donc, on va faire le principe de la mémoire RAM. C'est ici la mémoire RAM. Et on va faire la mémoire RAM. On va faire un exemple D. C'est basculé D. Là, on va voir un exemple de mémoire. Il y a 256. 256 registre. Chaque registre, il y a Webit. Comme on va voir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Save the registre. Le Bakne est un signe de l'écrivain. Ce sont les signe de l'écrivain. Ce sont les signe de l'écrivain. On peut nous choisir l'adresse. Je veux dire que j'ai besoin d'écrire la mémoire de 2. C'est par exemple la mémoire de 1. C'est par exemple la mémoire de 1. J'ai vu la mémoire de l'interieur. Pour l'écrire la mémoire de la mémoire, il faut qu'on choisir la mémoire de la mémoire. Il faut qu'on choisir le signal de la mémoire. C'est par exemple le signal de la mémoire de la mémoire. qui est là «Dub'dubli tr. Il est le D fl abused. J' delic Ber внятé la mémoire de la mémoire, je ne l' brecque rien. vélo. Qui est ce que ça va faire ? C'est et on prend La sortie 1 est celle qui est là, c'est ce qui est ici qui est la ligne de 0. Et la sortie 3 est qui est là, c'est dans le sens le design de la ligne de 256, c'est ce qui est le mot на 1 est-ce qui est là . Voilà qui est pour qu'on indique l'entrée à un signal. On bear counter et on binar est-ce qui est là la sortie à un début de ligne de 166. Ensuite, on se le Ayard de 2ème logistère. On a abdominé 2ème logistère. C'est ce qui est là. On décel엔 logistère. On a seleccioné 1 ici ce qui est là. ... ... ... . 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 C'est bon. 1, 1, 0, 0, 1, 1. C'est bon. Et maintenant, on va faire la même opération de lecture. C'est le principe de la mémoire rame. On va voir ici. Quand il y a un détail, il y a un détail, il y a un détail, on va être généralement des décoders. Deux décoders qui sont en parallèle. Un détail, un détail, un détail, un détail, un détail. Il y a un détail, un détail. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent de s'abonner à l'intérieur. C'est un détail, il y a un détail. Mais il y a un détail. Il y a un exemple. Il y a la mémoire. C'est une mémoire de 2 Kg. C'est une mémoire de 2 Kg. C'est un détail. HT-616. Il y a la même chose. Mais la mémoire de 2 Kg nous gluedons dans l'exp providing. C'est 1 Kg. Elle aYAller avec 1 Kg. Jeontraper la récissimoрante. C'est-à-dire qu'elle tient. Je suis à l'écouvre. Je vous ai mis en triangular. Un détail. Il y a eu 2 Kg. C'est 2 Kg. C'est une vermice de la 1 Kg. C'est 2 Kg. Il y a 1 Kg. Donc on va nécessiter. onzlin c'est-à-dire que l'a0 a10 qui est onzlin on va voir l'a0 a10 c'est la même chose généralement la mémoire qui marche l'octane l'a10 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 l'a7 l'eure l'a10 l'a10 l'a0 l'axe l'a0 l'a9 l'a1 l'a0 l'a7 l'a0 la branche de choix d'opérations du lecteur ou du décriteur où il y a des signaux d'alimentation. C'est généralement le principe de fonctionnement de l'intérieur qui va arriver. Par exemple, il y a des circuits, deux circuits, un de la RAM et un de la RAM. Il y a des circuits simples, les circuits logiques que j'ai apporté, les 64, 04, 08 et ainsi de suite. Il y a des différents signaux, des bus de données, des bus d'adresse ou des signaux de contrôle, des signaux d'alimentation tout simplement. Inchallah dans la vidéo, comment faire l'assemblage des mémoires, c'est-à-dire comment faire un plan de mémoire, c'est-à-dire où nous avons plusieurs mémoires en série et en parallèle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.